Je vais commencer par vous remercier d'être venus ici aussi nombreux pour assister à cette conférence. Je vais vous présenter tous les trois. A ma gauche, Michael Landolt, qui travaille à la Grand Est au service archéologique. Et à droite, Aurélien Ventière, qui travaille à l'INRAP à Metz. Et moi, Juliette Branger, je travaille chez Archéologie Alsace à Célestin. Aujourd'hui, ce qu'on va vous présenter, c'est les résultats d'une opération archéologique qu'on a réalisée l'année dernière. Donc en mai 2021, c'était une opération non pas de fouille, mais de prospection, pédestre et géophysique. Donc on n'a pas fouillé, mais on a marché dans le camp pour opérer s'il y avait des vestiges, des objets, faire un premier repérage sans aller fouiller le sol. Et on vous expliquera plus tard en quoi consistait la partie géophysique. Ce qu'il faut expliquer également, c'est que c'était une opération d'archéologie programmée, donc qui est différente de l'archéologie préventive. L'archéologie préventive, que vous connaissez peut-être déjà, elle intervient dans le cadre de construction. Donc par exemple, si on veut construire un lotissement, une route ou n'importe quoi d'autre comme bâtiment, les archéologues peuvent intervenir. Donc là, c'est dans un cadre avec des appels d'offres. Et c'est des entreprises privées ou publiques d'archéologie professionnelle qui vont intervenir. Nous, ce qu'on a réalisé, c'est ce qu'on appelle de l'archéologie programmée. Donc c'est un programme de recherche qui a été monté avec différents partenaires et qui a été réalisé majoritairement par des bénévoles, essentiellement des étudiants de la faculté d'archéologie de Strasbourg. Donc des étudiants qui sont soit en licence, soit en master et qui sont vus nous aider pendant une semaine pour faire cette prospection. Et donc à la fois, ça a permis de faire une étude du camp et à la fois, ça permet de les former, de leur apprendre comment on fait des études. Donc ce projet, il a été financé et soutenu à la fois par la Chine Grand Est, la faculté d'archéologie de Strasbourg, la Fondation pour la mémoire de la Shoah, la Commune de Thiel et l'association de Thiel dont Jérôme vient de parler. Alors pour remettre déjà un petit peu dans le contexte, le camp de Thiel, il n'est pas isolé dans le secteur. C'est un secteur qui est assez riche avec d'autres sites qui étaient des camps pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc vous pouvez voir sur la carte plusieurs types de camps. Ceux qui sont signalés avec le petit sigle KG, c'est pour Kriegsgefangenes, donc c'est les prisonniers de guerre, donc les camps de prisonniers de guerre. Ceux qui sont signalés avec le tissu rayé qui représente les habits des déportés, donc ce sont des annexes du camp de concentration de Nazvaler-Strutof, donc Thiel et Odentich. On a aussi le petit sigle OST pour Ostarbeiter, donc les populations civiles venues du lest de l'Europe qui ont été déportées comme travailleurs forcés. Et le dernier STO pour les travailleurs forcés du STO, donc vous voyez un peu la répartition, c'est une zone qui est assez dense en sites de camps de cette période. Pour revenir, pour introduire le contexte, l'archéologie des camps, donc l'archéologie qui s'intéresse au site des camps de la Seconde Guerre mondiale, c'est une discipline qui est toute nouvelle. Juste derrière moi, vous pouvez voir une carte qui représente toutes les opérations qui ont été réalisées d'archéologie dans des camps, que ce soit en France, en Allemagne ou en Pologne. C'est une discipline qui est très récente, qui a seulement une trentaine d'années en Europe, et qui s'est développée surtout au départ avec les archéologues allemands, donc qui ont commencé à fouiller des sites comme par exemple le Mauthausen, ou alors Burenwald, Auschwitz ou Trebrinka. En France, c'est une discipline qui est beaucoup plus récente, qui a seulement une dizaine d'années, et qui s'est développée surtout au départ, non pas sur des camps de concentration, mais plutôt sur les camps de prisonniers de guerre. Les premières opérations, elles ont été faites par les acteurs de l'archéologie préventive, donc ce qu'on parlait avant, par exemple l'INRAP ou d'autres acteurs, et c'était majoritairement dans des camps de prisonniers de guerre. La première opération dans un camp de concentration, c'est au camp d'Azolaire-Strutof, donc en Alsace, elle a eu lieu seulement en 2018. Donc ça vous montre que c'est très très récent, et que c'est une discipline qui est encore en évolution, et qui commence seulement à émerger avec des nouvelles méthodes et des nouvelles problématiques. Ce qu'on peut se demander, c'est à quoi ça sert l'archéologie des camps. Finalement, vous pouvez vous dire qu'il y a déjà eu plein de recherches historiques sur les camps, et pourquoi faire de l'archéologie, ça apporterait de nouvelles données ? Et pourquoi est-ce qu'on fait finalement de l'archéologie des camps ? Il y a plusieurs raisons à ça. Ça peut être dans le cadre d'interventions, quand de nouveaux mémoriaux, des mémoriaux sont construits dans certains camps, quand on a des actions de construction, donc ça peut être avant de réaliser de nouvelles constructions, donc on fait une fouille archéologique pour vérifier s'il y avait des vestiges et les étudier avant de nouvelles constructions, donc ça peut être dans ce chemin de mémorialisation de ces sites. Ça peut être également, surtout pour les espaces d'extermination, pour faire de la recherche de tombes de masse, pour faire de l'identification de recherche de tombes avec des corps. Et le dernier cas, c'est parce que l'archéologie, avec ses méthodes qui lui sont propres, ça permet d'apporter une nouvelle réflexion, de nouvelles problématiques, et d'apporter de nouvelles idées et de nouvelles informations sur les camps. Ça se complète entre études d'archives et données archéologiques, et ça permet de mieux appréhender ces espaces. Donc le camp de Thiel, pour revenir sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est une des annexes du camp de concentration de la Zolaire-Stutthof. Donc le camp du Stutthof, il avait au total une soixantaine de camps annexes, qui étaient répartis sur le territoire français actuel et sur le territoire allemand actuel, majoritairement quand même sur le territoire allemand. Sur le territoire français, ce qu'on peut citer, il y a en Alsace, Urbès, Sainte-Marie-aux-Milles, Uchefinde-Ratzheim, et ici plus localement, on a Thiel ou Audin-le-Tiche. Thiel, c'est le seul qui est sur le territoire meurt-et-Moselle. Un camp annexe pour le redéfinir, qui dépend complètement administrativement du camp principal. Donc tout ce qui est gestion administrative va dépendre du Stutthof. C'est généralement construit dans le but d'utiliser de la main d'oeuvre localement, pour soit de l'entretien, pour de l'ASS, par exemple dans le cadre d'Aubernay, qui est un camp annexe du Stutthof qui est en Alsace, ils vont utiliser les déportés pour entretenir un site qui est une école pour l'ASS. Mais ça peut être également dans le cadre d'actions de production, comme ça va être le cas à Thiel pour la production de missiles V1. Donc c'est vraiment le but d'utiliser de la main d'oeuvre à un endroit localement, et donc on crée un petit camp annexe qui va dépendre du camp du Stutthof. Une des précisions aussi, c'est que normalement, ces camps, ils n'ont pas de four crématoire. Normalement, quand un déporté meurt dans un camp annexe, le corps est envoyé, même si c'est loin, jusqu'au camp principal, pour aller dans le crématoire et être brûlé. Donc l'exception de Thiel fait complètement exception. Donc avec son four crématoire, normalement, ce n'est pas du tout la norme pour un camp annexe. Donc la construction du camp de Thiel commencerait à partir de la fin de l'année 1943, quand les déportés ne sont pas encore arrivés. La construction commencerait avec une autre population, donc avec les Ost-Arbeiters, ce que je disais tout à l'heure, donc ces populations civiles qui sont ramenées pour travailler, pour faire du travail forcé. Et donc c'est eux qui vont commencer la construction de ce camp. En juin 1944, le camp va être ouvert sous la dénomination SS-Arbeitslager-Deutsche-Herz-Werke-Age ou Commando-Herz, Herz qui veut dire minerai, donc qui est en lien avec le lieu où on va faire travailler les déportés, soit dans la mine de Tiersselet. Le camp de Thiel, donc il va être organisé en deux espaces distincts. C'est ce que vous pouvez voir derrière nous. C'est une quête que je peux montrer. Donc il y a la partie camp, qui est aujourd'hui actuellement à côté du cimetière que vous connaissez. Et donc cet espace, c'est là où les déportés vont dormir, c'est l'espace où on va enfermer les déportés avec toutes les baraques d'Ortois, mais c'est aussi l'espace qui va être dédié à l'administration pour l'ASS. Donc ça va être un camp avec tout un ensemble de baraques qui vont être organisées. Et le deuxième espace, ça va être vraiment l'espace de travail qui sera installé dans la mine de Tiersselet, et où les déportés vont travailler dans une usine qui va être installée à l'intérieur des galeries de mines. Pourquoi dans les galeries de mines ? C'est parce qu'à cette période, à la fin de l'année 1944, on cherche à tout prix à mettre à l'abri les endroits, les usines en fait. Ils se sont fait bombarder à plusieurs endroits en Allemagne, notamment à Plein Monde, et on essaye à tout prix de cacher les espaces industriels. Donc les cacher dans une mine, ça permet de les cacher des raids aériens des alliés. Donc les déportés vont être à l'intérieur, ils vont travailler à la construction de missiles V1 notamment, et aussi pour de l'aviation. Le camp lui-même, dont je parlais juste avant, ça fait quand même une surface de 5 hectares, ce qui est quand même assez important, et c'est une des zones où on s'est concentré pour la prospection de l'année dernière. Donc on va utiliser trois types de sources ce soir, les sources archéologiques, bien entendu, mais aussi les sources archivistiques qu'on va un petit peu évoquer tout de suite, parce qu'il y a beaucoup de sources, il y a beaucoup de sources en France, en Allemagne et à l'étranger. Les premières, c'est les archives du camp de Natsweiler, parce qu'elles sont conservées. Toutes les archives administratives sont conservées, et on en a accès aujourd'hui très facilement sur Internet. C'est le site qui s'appelle ITS, International Tracing Service, qui est à Bad Arrelson, et qui a mis en ligne une grande partie de ces documents. Tout n'est pas en ligne, mais ça permet déjà de bien travailler sur les archives de TIL. On va utiliser aussi les archives qui sont aux archives départementales, de la Merté-Rézette, il y a des choses aux archives départementales, les archives américaines, aussi qui vont être utilisées, de la mission qui a donc découvert la mime qu'on évoquait tout à l'heure. On a aussi utilisé pour ce soir les archives de l'ONAC, l'Office National des Anciens Combattants, qui à Metz dispose de très nombreux archives, sur toute la gestion, c'est l'ONAC qui gère la crypte, on a eu accès à ces archives, les archives de l'Est républicain, du républicain lourrain aussi, tous les articles qui sont assez réguliers sur l'histoire du camp de TIL. Pour tout ça, on a commencé à l'exploiter, ces pattes, c'est en cours, on va vous présenter des choses un peu nouvelles ce soir, on espère, qui vont peut-être vous faire découvrir de nouveaux aspects. Alors, les travaux sur le camp de TIL, ce n'est pas nous qui avons commencé à travailler sur ce camp, une personne qui est un petit peu oubliée, qui, avant Gaspard, qu'on évoque toujours, c'est M. Frigoli, si quelqu'un sait son prénom, je suis preneur, c'est un M, je ne connais pas son prénom. Mario. Mario, c'est ça ? Merci. Qui, en 1981, a publié dans la revue du PIO un article sur le camp de TIL, qui est très bien documenté. Et il faut attendre 1992, où Eugène Gaspard a sorti son gros ouvrage, « Les travaux du Troisième Reich » entre Alzette et Fench, qui est un petit peu, jusqu'à aujourd'hui, resté le livre de base sur l'étude du camp de TIL. Mais le problème, c'est que ce livre va utiliser des sources qui, parfois, ne sont pas fiables. On va évoquer, tout au long de cette conférence, va parfois utiliser des choses qui ne sont pas liées à TIL, qui vont être mentionnées comme étant de TIL, et qui va semer, des fois, un peu le doute et semer un peu la confusion. En sachant, comme l'a bien présenté Juliette en introduction, vous avez différents camps. Les Osterbiteurs, les déportés, les camps du STO, les camps de prisonniers de guerre, tous, plein de prisonniers qui sont situés dans la région, qui travaillent ensemble, on verra tout à l'heure, qui, pour les gens extérieurs, sont parfois les mêmes. Et tout ça va être mélangé dans la mémoire locale et va entraîner une confusion entre les déportés. Et ça, c'est un des gros problèmes qu'il y a dans l'étude du camp de TIL et des camps du secteur. La première étude, vraiment, d'un historien, c'est Gabriel Coluzi qui, en 1996, va faire un mémoire universitaire à l'université de Metz sur le camp de TIL et il va accéder aux archives de la mairie. Il va dépouiller les archives de la mairie, non sans mal, parce qu'à l'époque, il travaille dans notre projet, on lui a beaucoup fermé de portes, il y avait des choses qu'il ne fallait pas ressortir. Maintenant, on est en 2022, il y a des choses qui sont peut-être plus faciles à étudier, il y a plus de recul. 2005, c'est la publication des travaux de Robert Stegman, le grand historien du Schruteuf, qui, c'est sa thèse de doctorat, c'est plus de 20 ans de recherche. C'est publié en 2005, c'est vraiment la base pour travailler sur le Schruteuf, sur l'étude administrative du Schruteuf. Il y a un petit chapitre, c'est assez court sur TIL, il travaille vraiment sur le camp principal, mais il a replacé ce camp dans la nébuleuse de tous ces camps annexes. Et puis, en 2021, on avait une petite conférence, pour ceux qui se rappellent, à la mairie de TIL, il y a plusieurs, avec un accueil très sympathique de Anne Silvestri et de toute son équipe, on avait fait un bon, c'était un bon plat italien. On était venu avec Robert Stegman, on avait commencé à travailler, on commençait à se questionner, avec aussi l'association. Et c'est de cette réunion qu'est née un petit peu l'idée de créer un programme de recherche. Ça a mis un peu de temps, pour vous, ça vous est un peu long. Entre-temps, aussi Juliette, qui n'a pas dit, elle est aussi étudiante. Maintenant, elle rentre en doctorat, à la rentrée prochaine, sur ces questions. Et TIL rentrera dans son doctorat. Voilà, donc il y a une machine qui vient de se mettre en route. Alors, attaquons, attaquons sur les questions un petit peu de qui sont ces déportés, qui viennent-ils, quels agents-ils, de quelles catégories sont-ils. Alors, pour travailler sur ça, on a des listes. On dispose de listes de convois. Là, je vais vous présenter un peu de manière générale, et ensuite, on ira dans le... Je prendrai l'historique très précis. On dispose de comptage, on dispose tous les déportés. Il y a des fiches, il y a une administration qui se met en route. Tout ça est très, très bien matérialisé dans les archives. On peut replacer, et Robert Stegman, pour tous les 52 000 déportés du Schruteauve, on a le parcours, on sait exactement qui sont partis du Schruteauve, s'ils y sont morts, où est-ce qu'ils sont morts. Et on arrive à replacer tout ça dans l'histoire de la déportation. Alors, ces comptages, ces listes sont très pratiques. Là, je vous ai mis une liste, la liste du 29 juin 44, de 51 déportés qui arrivent du camp principal et qui sont envoyés à Thiel. Je vais aller dans le détail juste après. Et là, une liste de déportés qui arrivent ou de... qui sont envoyés ensuite à Dora après l'évacuation de Thiel. On l'évoquera tout à l'heure. Alors, on a ce type de liste. On a aussi des rapports. On verra le commandant du camp qui s'appelait Butner, on évoquera sa vie tout à l'heure. Il rendait des comptes au camp principal. Il envoyait des notes. Là, vous avez une note qui est parfois de 4 pages, généralement, tous les 15 jours environ, où il dit tout ce qui s'y passe, combien de prisonniers travaillent, combien sont malades, qui est mort, qu'est-ce qu'on fabrique, combien sont dans la promenade de la mine, quel baraque est en cours de construction. On a des choses très, très précises. Alors là, c'est écrit de manière manuscrite, mais on est dans les premiers, on est en juillet 44, mais ensuite, on va avoir des tapés à la machine avec le temps. Et c'est signé de Butner des comptes qu'il rend et qu'il envoie au camp principal. Alors voilà, on étudie dans tout ça, en travaillant sur ces sources, l'histoire un petit peu du nombre de prisonniers qu'il y a eu dans ce camp, parce qu'on entend souvent des chiffres, parfois de dizaines de milliers, parfois d'un millier, qui est plus proche de la réalité, puisque le camp était prévu pour à peu près un millier de déportés, et on est atteint au maximum 863. Il y a 863 déportés qui sont passés par le camp de Tille de concentration à nez. 863, vous allez voir qu'il y a eu des évasions, décès, on va évoquer tout ça tout à l'heure de la conférence. Premier déporté, ils arrivent le 15 juin 1944, c'est 12 déportés du camp principal, parce que pour créer une annexe, il faut qu'il y ait des gens qui connaissent bien la ministre, connaissent bien le fonctionnement d'un camp, que les nazis connaissent, et qu'ils vont envoyer pour créer un petit peu le substrat administratif, parce que dans un camp, le principe nazi, c'est que les déportés s'autogèrent. Vous avez les SS qui sont autour, mais il y a une hiérarchie avec un chef, un secrétaire, un trésorier, toute une hiérarchie des prisonniers, des capots qui gèrent le travail, et les SS sont autour et surveillent. Il y a une autogestion. Et donc pour créer cette autogestion, on envoie 12 déportés qui vont être le début un peu administratif, administratif des prisonniers, qui vont créer une mailloture du camp. On verra de quelles catégories ils sont. C'est des gens de différentes catégories, essentiellement des prisonniers de droit commun, donc des personnes qui sont jugées pour des crimes, pour du vol, pour des différentes choses de ce type. Ensuite, le 20 juin 1944, vous avez un convoi de 500 personnes qui arrivent d'Auschwitz, des Juifs hongrois, en démocrate tout à l'heure. Le 29 juin 1944, 51 autres du camp principal de Nazweller qui arrivent. Puis le 6 juillet, 300 nouveaux déportés qui arrivent d'un camp annexe de Neuengam, Fallersleben. On verra sur une carte juste après où ça se situe. Et on va rester, on va atteindre le 861, il va y avoir des décès tout au long de la durée du camp qui dure, le camp qui dure quand même, j'avais, qui dure combien de jours ? 79 jours d'existence. Ça, c'est important de le replacer, c'est très 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 court. Qui vont ensuite être évacués lors de l'évacuation des camps de septembre 1944 sur deux sites. À une annexe de Nazweller qui s'appelle Korrendorf pour 557 d'entre eux et à Dora, une annexe de Burenwald, l'usine de V1 et de V2 pour 300 d'entre eux. Alors, sur une carte, ça donne quoi ? Donc, je vous ai dit 63 déportés de différentes catégories qu'on va évoquer qui viennent du camp principal d'Alsace, 500 juifs hongrois de Transylvanie qui viennent d'Auschwitz. On vide les camps de l'Est parce que les Russes commencent à arriver et il faut évacuer les déportés pour les faire travailler dans l'industrie de guerre parce que les Allemands ont arrêté d'exterminer les juifs de manière systématique. Ils se sont dit qu'on a besoin de main-d'oeuvre et ils les utilisent dans les usines d'armement essentiellement et on est dans une usine d'armement. Et 300 juifs hongrois aussi et roumains. En plus, à l'époque, vous savez, c'est compliqué. Les frontières, toutes ces populations, les questions identitaires. Et donc là, on a aussi 300 juifs hongrois qui arrivent de Fallersleben, donc l'annexe de Neuengalp. Et l'évacuation, comme je l'ai évoqué, donc 557 qui vont partir en début septembre au camp de Korrendorf et 300 qui vont partir à Dora. Ils savent travailler dans une usine d'armement de V1 et ils vont être réutilisés afin de faire la même chose dans un autre camp. Alors, qui sont-ils ? Il a fallu reprendre les 800. On a fait une base de données, on a regardé. Vous avez sur les 863, 800 juifs. Chose qui est très peu évoquée. Il n'y a que le panneau de l'ONAC devant la clip qui évoque ça. 42 politiques, donc les résistants essentiellement. 9 droits communs, on peut même dire 12 parce qu'il y en a 9 droits communs de base et 3 qui sont des multi-récidivistes qui ont été condamnés plusieurs fois. 4 travailleurs civils, c'est souvent des gens de l'Est qui deviennent des déportés. 4 asociaux, les asociaux c'est les clochards, les chômeurs, c'est tous ceux que les nazis veulent éliminer qui ne sont pas dans le rang du patri nazi. Et vous avez un homosexuel. Voilà. Voilà la catégorie. Et au niveau des nationalités, alors attention aussi parce qu'on peut être hongrois sans être né en Hongrie. À l'époque, c'est plus complexe. 800 qui sont conséquents hongrois, 22 allemands, 21 italiens. Ça résonne bien avec l'histoire d'ici, la communauté italienne qui est très importante. 9 luxembourgeois, 2 soviétiques, 2 tchèques, un alsacien, un apatride qui était né en Pologne mais dans des zones où il y a plein de différentes populations qui étaient considérées par les nazis comme apatrides, un belge, un français, je n'ai pas vérifié mais je ne pense pas qu'il vienne de Meurthe-et-Moselle, un lorrain, donc pour lorrain, c'est les Mosellans, c'est un déporté qui était au fort de Quelleux. Je connais bien ce site, je m'en occupe aussi à titre associatif. Et donc, c'est un déporté mosellan qui a été déporté au fort de Quelleux, qui allait au camp principal et qui est revenu à Thiel. Un Polonais, un Jugoslav. Voilà, donc essentiellement des Juifs-Hongrois. Deuxième chose, quel âge avait ces déportés ? Et là, c'est tout neuf aussi, c'est un travail, je crois, c'est plusieurs nuits assez intensifs ces derniers jours pour nous proposer un petit peu les courbes des âges. Avec les différents convois, là, c'est le convoi qui vient du camp principal, le premier convoi, vous voyez, vous n'étiez qu'une douze, ensuite le convoi d'Auschwitz, le deuxième convoi de Natweler et le dernier convoi des 300 de Néan-Gamme. Et ici, la synthèse, vous pouvez voir qu'on a énormément de jeunes de, entre 14 et 29 ans. L'essentiel, je vous dis, 48% des déportés, ils avaient moins de 30 ans. Et il y a beaucoup, vous avez eu, entre 15 et 19 ans, il y en a 246. C'est énorme. Je pense que là, jusqu'à présent, c'est une image qu'on n'avait pas de ce camp de voir quels sont les... C'est ceux qui travaillent, qui sont en forme, qui sont à fleurs de l'âge pour pouvoir travailler à des travaux assez importants. Je continue. La profession. Qui étaient ces déportés ? Quelles étaient leurs professions dans leur temps civil, si vous voulez ? Alors c'est compliqué parce que souvent, les déportés, ils déclarent quelque chose et parfois, ils vont déclarer quelque chose qui va plaire aux nazis plutôt que je suis secrétaire, plutôt dire je suis forgeron parce que la chance de survie, elle est plus importante avec un métier qui peut servir aux nazis. Mais je pense qu'en moyenne, on doit avoir quelque chose d'assez précis. j'ai rentré donc les 963 professions, on a 91%, presque 92% qui sont des métiers de l'industrie, 3% de la mine, 2,3% de l'artisanat et après, vous avez moins d'un pour cent l'agriculture, le service, la construction, le commerce, des métiers, plus et aussi des métiers médicaux. Le métier numéro un, mécanicien, 170 mécaniciens, 160 serruriers, 67 horlogers, 56 monteurs, 52 forbes entiers, 29 machinistes, 23 mineurs, etc. Donc, des spécialistes dans le convoi d'Auschwitz et de Fallersleben, c'est des personnes qui savent travailler le métal, savent travailler l'électricité qui vont pouvoir être efficaces pour travailler à l'usine de V1. On ne va pas mettre un maçon à construire des V1. Ensuite, quelles étaient leurs fonctions ? Il y avait, je vous parlais d'une hiérarchie au sein des prisonniers. On a des capots, on a l'identité des capots. Dans le premier convoi, je crois, c'est le convoi du 15 juin, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 capots qui sont envoyés pour contrôler le travail des futurs travailleurs juifs qui vont arriver. Et vous regardez, ils sont droit commun, droit commun, droit commun, droit commun. C'est souvent ceux qui sont choisis comme capots, c'est les tueurs, les violeurs, les personnes qui étaient condamnées en temps normal et qui se retrouvent dans les camps. On a aussi un médecin. Par contre, là, il y a le français, Richard Grunberg, il est médecin et il est capot en même temps. Et on va avoir le doyen, l'Ager-Els-Tete, c'est normalement la personne qui a le numéro le plus bas dans le camp. C'est plus ancien. Si vous avez le numéro 10, c'est parmi les premiers matriculés, vous connaissez le camp et ça va être votre rôle de doyen. Prisonnier plus important au sein des... Il y en aura deux des doyens, ça a changé parce qu'il y a eu des transferts et ces doyens ont été... Il y en a été allemand puis c'était un déporté tchécoslovaque. Je vous ai mis aussi par rapport à toutes ces fiches que vous avez présentées tout à l'heure, on a des rapports sur le nombre de malades, le nombre de personnes qui sont alitées sur plusieurs dates. Je vous ai mis, vous voyez, généralement, on avait des fois une cinquantaine de malades, voire soixantaines qui restaient au camp et vous avez un chiffre sur ceux qui travaillaient dans le camp à construire le camp. Vous voyez, c'est généralement 150, 70 personnes qui restaient la journée pour construire les baraques et les autres, ils étaient envoyés à la mine pour travailler soit dans différents ateliers. Il y a deux ou trois ateliers dans les archives, pour l'instant, on n'a pas encore tout compris et ça fait partie des choses parce qu'ils s'appellent minettes, ils s'appellent hertes, ils s'appellent... et des fois ça change souvent le jour, donc c'est des noms de codes qu'il faut qu'on arrive à décrypter de manière plus fine. Alors, je vous ai dit un transfert, c'est-à-dire qu'il y a un prisonnier qui était à la sociale qui est venu ici et qui est reparti au camp principal. Vous avez une évasion qui a lieu le 22 août 1944, donc on a un registre des évasion du Shrutov, tout était noté, et on a une colonne du jour de l'évasion et une colonne récupérée ou tuée. et celui qui s'évade le 22 août, c'est la fin de la durée du camp, c'est un juif hongrois, il ne sera pas retrouvé. Et je n'ai pas retrouvé, on perd sa trace totalement sur ce qu'il a, est-ce qu'il a eu une vie après la guerre, comment ça, on n'a pas d'éléments. à l'heure actuelle, peut-être qu'un jour on arrivera à le faire. Le commandant du camp, le fameux Eugène Butner, dont vous avez la tête sur cette image, très sympathique, personnage, vous allez voir, c'était quelqu'un qui a commencé sa carrière dans les nazis dès 1931, il va commencer à Dachau en 1933, à l'ouverture, il va avoir un rôle à Dachau, et il va arriver en 1941 à Natweiler, il va être responsable de la carrière, donc l'exploitation de granit que Juliette et nous fouillons chaque année depuis maintenant deux ans, ouais, deux ans, qu'on refouille au mois d'août. Et il va être envoyé donc de ce commando de travail de la carrière au Cantile en juin 1944, il va faire la durée des 76 jours, c'est ça, je crois que vous avez dit, 79, pardon, merci, il y en a qui suivent, et il va partir avec l'évacuation à Korendorf et il va être commandant de Korendorf ensuite. Vous avez sa signature là dans les camps Butner. Je voulais vous dire que son métier c'est relever les compteurs. Alors, il relevait les compteurs déjà avant la guerre et après la guerre puisqu'il n'a pas été, il a survécu à la guerre, c'est son métier. Et quand il va, ensuite, le camp de Korendorf a été évacué, il va faire des fameuses marches de la mort entre le 30 mars 45 et le 8 mars 45, une marche entre Korendorf et Darao où il va y avoir plus de 120 morts sous sa responsabilité. Ensuite, à Darao, il va faire une autre marche avec à peu près 7000 prisonniers juifs. Il va partir le 26 avril jusqu'au 2 mai, une marche assez longue jusque dans un petit lac qui s'appelait Tegarzeh où je n'ai pas de chiffre, on n'a pas de chiffre sur la mortalité de cette marche mais elle doit être très importante. Voilà. Donc il va être arrêté, il va passer peu de temps en prison et vous dire s'il a participé à un procès, ça je n'en ai pas, je crois qu'il était au procès de Metz, je crois qu'au procès de Metz il est parmi les personnes. En tout cas, il survit la guerre, il reprend une activité professionnelle, civile, après la seconde guerre. Et je vais passer la parole à Aurélien. Eh bien, on va revenir sur, on va revenir sur le camp de Tille et moi je vais plutôt évoquer le plan du camp, les vestiges du camp, le plan qui était la source de nombreuses questions, c'est une des choses qu'on a commencé à prendre au tout début. Et on a différentes sources qui nous ont permis d'appréhender l'organisation spatiale du camp. Et l'une des premières sources à laquelle on a été confrontés c'était la maquette. Maquette qui a été réalisée entre 1946 et 1947, qui a été restaurée en 2004, qui a été réalisée à partir d'une photographie du camp qui, ces photos, malheureusement actuellement disparues et on ne garde aucune copie dans les archives de Tille. Cette maquette a à la fois des points positifs et des points négatifs. Par exemple, on s'est rendu compte en comparant les différentes sources que, par exemple, l'agencement des baraques, leur nombre, leur architecture n'était pas tout à fait exact. Mais elle a, par contre, des points positifs, notamment par rapport aux échelles qui sont correctement respectées mais qui est aussi, on pense au public, un excellent outil de médiation, notamment pour appréhender les volumes, les surfaces et les espaces. Après, elle a aussi un autre intérêt, c'est qu'elle a été réalisée directement à la fin de la guerre. Donc, on a vraiment une vision, vraiment juste après la fin de la guerre, de l'image qu'on faisait du camp. La maquette, on l'a aussi documentée parce que c'est pour nous vraiment un super, très intéressant. Donc, on a fait toute une série de photographies qui nous permettent de conserver une trace dans les archives mais on l'a également pris donc c'était un petit peu, un petit peu, on avait dû faire une photo au drone au sommet de la maquette ce qui permet en fait d'avoir une vue qu'on utilise beaucoup en archéologie qui est une vue zinitale et qui va nous permettre après de comparer, par exemple, avec les photos anciennes mais également les photos actuelles. La deuxième chose sur laquelle on a travaillé encore une source qui était à proximité donc c'était le tableau. Alors là aussi, il lui a été réalisé à partir de photos d'un photographe. Pareil, les photos ont également disparu donc on ne peut pas non plus comparer. Et là encore, à la fois des points positifs et des points négatifs donc c'est un tableau donc il faut relativiser mais par exemple sur la dimension des baraques, les orientations qui ne sont pas forcément les bonnes mais qui vont nous permettre de comparer avec une photo qui pour nous est beaucoup plus intéressante qui est une photo donc là vous avez un extrait c'est une photo qui est beaucoup plus large qui est réalisée le 18 août 1944 par les alliés. Donc cette photo plus large on voit la commune de Thiel, la mine et là on a fait un zoom vraiment sur le camp. Donc la photo elle est très intéressante parce que du coup elle représente le camp là vraiment à un instant T et la photo elle date d'avant la fin de la guerre. donc c'est vraiment la source la plus fiable que je connais à ce moment là. Qu'est-ce qui est intéressant de voir sur cette photo donc ce que je disais tout à l'heure par rapport au tableau et à la maquette donc c'est l'agencement des différents bâtiments, leur morphologie. Si on regarde bien on voit notamment les accès des différents bâtiments alors en fait on a les toits qui font des ombres et on a certaines toits qui sont beaucoup plus clétinées donc ça nous permet un petit peu de matérialiser les accès aux différents bâtiments qui correspondent à ce qu'on connaît dans d'autres camps notamment pour les baraques par exemple le camp du Schrout-Off. On arrive à distinguer certaines clôtures, des talus, des zones qui sont en cours de dérassement donc on a des bâtiments qui sont à ce moment là pas encore construits et avec les jeux d'ombre voilà encore une fois on arrive à voir différentes petites choses on a peut-être détecté une citerne mais aussi différents différents chemins. Après ce qui est vraiment intéressant sur cette photo c'est qu'on a l'impression que le camp à ce moment là il n'est pas tout à fait terminé et notamment au niveau de l'entrée du camp là où la volumine est son pointeur où en fait on voit vraiment on arrive à suivre vraiment difficilement tout cet espace qui est clôturé. Donc le camp le 18 août 1944 il est en tout cas il est déjà ouvert mais on a des déportés qui vont arriver à partir à partir de juin. Alors autre témoignage qu'on a en tout cas qu'on a qu'on a archivé ce sont les témoignages du commandant de camp que Mickaël a évoqué du commandant Bettner mais aussi on a un témoignage des déportés qui sont réalisés en fait lors des procès en 1969 ces deux personnes en fait ont réalisé les croquis que vous avez à l'écran des camps qui montrent un enjussement qui est lui aussi différent donc en fait toutes ces sources on les assemble on les compare la photo qui pour nous est la plus utile est la photo la photo de 1944 donc on compare on compare un petit peu tout ça et tous ces éléments en fait ça va nous permettre un petit peu de nous représenter cet environnement et ensuite de pouvoir générer une carte sur laquelle on va pouvoir travailler ensuite en termes de vestiges alors là c'est ce qu'on a vu pendant la prospection donc encore une fois on n'a pas du tout fouillé on a visuellement on a repéré les différents éléments dans le paysage donc on sait que les baraques du cours elles ont été démontées après guerre alors en placement aujourd'hui qu'est-ce qu'on trouve on a le chemin mémoriel qui mène à la crypte le cimetière communal de la prairie de la forêt après on a quand même certaines bases de baraques qui peuvent être encore distinguées donc on a on a celle qu'on a pris au drone que Mickaël est en train de vous montrer en photo mais on a aussi également sur les terrasses alors là on le distingue en fait par un effet de relief on a encore les terrasses et on voit encore avec ce micro-relief en fait on voit encore l'emplacement pour relever tout ça donc nous on a besoin un petit peu de mettre ça sur une cartographie donc on a plusieurs méthodes alors la méthode de base en fait on utilise des outils de géomètre on utilise un taquilomètre qui est un outil de mesure ceci ça nous permet de prendre des levées donc on relève des points dans l'espace et ces points sont par la suite injectés dans un logiciel de topographie ce qu'on appelle nous dans le métier un SIG un système d'information géographique qui permet en fait de géoréférencer les points qui ont été pris sur le terrain alors c'est une méthode qui est très intéressante parce que donc à la fois on peut relever n'importe quel point dans le paysage donc qu'il s'agisse des baraques de l'altitude des dénivelés des terrasses mais ça nous permet de comparer ces points en fait aux différents éléments qu'on a évoqués précédemment notamment la photo de 1944 la photo de la maquette qu'on va intégrer à ce logiciel et en fait on va pouvoir comparer ces différents éléments donc ça va nous permettre de voir que on a certains éléments qui sont en décalage comme par exemple sur la maquette c'est la photo qui suit voilà on a certains éléments qui sont en décalage alors encore une fois c'est une maquette donc on a forcément il y a forcément des facilités quand elle a été réalisée mais on voit par exemple en termes d'agencement du bâtiment certaines des orientations notamment sur ta gauche où on voit on voit certaines barraques juste en bas un petit peu où les barraques ne sont pas orientées de la même façon et à partir de là on peut aussi injecter ces éléments sur leur photo actuel et en fait on voit un petit peu l'emplacement du camp aujourd'hui donc il y a des choses que l'on peut reconnaître l'actuel emplacement du cimetière les routes et la crypte mémorielle donc suite à ça donc ça c'était une des premières opérations la deuxième opération qu'on a qu'on a effectué c'est de la géophysique alors qu'est-ce que la géophysique ? la géophysique c'est une méthode d'investigation du sous-sol qui est dite non intrusive c'est-à-dire qu'à aucun moment on va aller gratter vers la terre pour voir ce qui se passe en dessous donc il y a plusieurs méthodes qui existent il y a la méthode qu'on appelle magnétique ou géomagnétique et la prospection au radar alors en ce qui concerne la prospection magnétique ou géomagnétique qui a été réalisée à TIL la tâche est effectuée par une personne en fait qui va mesurer les variations du champ magnétique terrestre en utilisant un appareil qu'on appelle un magnétomètre donc en fait je vais vous passer un peu les détails techniques mais plus précisément le champ magnétique terrestre en fait selon l'endroit où vous vous situez sur terre il a une certaine valeur et dans le sol il y a certains types d'anomalies notamment les anomalies qui sont très riches en métal ou en éléments ferro-monganiques qui vont produire des altérations ce qui va sur le plan d'après générer des anomalies qui vont nous permettre de localiser certaines choses alors notamment par exemple dans les barraques on a on a beaucoup de tenons en métal on peut avoir des canalisations ce genre de choses ce qui nous permet un petit peu de compléter le plan pour voir si on a par exemple des systèmes de gestion de l'eau donc avec des canalisations mais aussi par exemple pour les barraques ce que je disais certaines attaches en métal ou d'autres éléments qui sont liés à ces barraques qui nous permettent de les localiser un petit peu plus précisément donc ce qui est intéressant c'est que ça nous conforte sur certaines zones notamment sur deux zones la zone de la terrasse et la zone au nord du cimetière sur la présence de barraques dans le sous-sol donc voilà ce que j'évoquais donc là il y a un petit peu un mélange entre la géomagnétique et les choses qui ont été vues sur les photos aériennes donc c'est ce que je disais à l'instant donc les deux zones qui sont intéressantes donc ça va être la zone au nord du cimetière et la zone au niveau de la terrasse mais on distingue d'autres anomalies que nous nous n'avions pas repéré en prospection en prospection pédestre notamment toutes les zones qui se situent que si se situent voilà où Juliette indique son marqueur et par exemple on a aussi repéré les vestiges d'un petit escalier qui devait faire la jonction entre deux terrasses du camp donc vous parlez maintenant de la question du four crématoire qui est aussi une question importante sur ce camp donc c'est une particularité comme Juliette l'a bien évoqué c'est le seul camp de concentration où on a utilisé un four crématoire qui n'était pas lié à l'incinération d'êtres humains mais d'animaux c'est la réutilisation d'un four crématoire qui est utilisé à Villerue dans l'abattoir de Villerue dont une partie est encore conservée aujourd'hui qui a été inaugurée en 1912 et les allemands vont réquisitionner vont récupérer vont démonter ce four et l'apporter dans le camp de tir comme l'a bien expliqué Juliette pour réévoquer cette question les déportés qui meurent dans un camp annexe doivent être sauf à la fin de la guerre naturellement à la fin quand il y a les armées alliées qui arrivent de tous les côtés où l'administration allemande ne peut plus fonctionner où les transports ne fonctionnent plus on va faire des tombes de masse on va enterrer les gens on va parfois dans les cimetières ou dans des fosses communes mais en temps normal on pourrait dire où il n'y a pas de conflit autour aux militaires on va renvoyer les corps ils vont être brûlés au camp principal et quand on fait quand on installe un four crématoire dans un camp annexe c'est que le camp annexe va se devenir un véritable camp qui va se devenir indépendant de son camp principal c'est ce qui se passe à Dora Dora que vous connaissez qui est une annexe de Burenwald au début il n'y a pas de four crématoire on va installer un four crématoire et Dora va devenir lui-même un propre camp principal avec des annexes il va y avoir une séparation voilà alors qu'est-ce qu'on sait sur ce four crématoire on sait on en connait on a toute une série de photographies et là aussi on relance des appels j'en profite avec l'association qui a aussi essayé de retrouver dans les albums photos des gens des environs il y a des choses qui peuvent traîner parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus après la guerre visiter commémorer ce site donc il y a nombreuses photos qui existent elles sont présentées ça je vous montre dans l'exposition de la crypte où vous pouvez voir donc en fonction du membre où était prise la photo la présence de la cheminée qui était démontée métallique et qui d'après Daniel et son équipe de spéléologues se trouverait aujourd'hui dans un puits d'aérage de mine du secteur alors le crématoire est installé à l'extérieur du camp vous avez vu il n'est pas dans le camp il est à l'extérieur comme sur d'autres camps le crématoire n'est pas toujours dans le camp j'étais à Flossenbourg avec Juliette il y a quelques quelques semaines et le four crématoire est installé à l'extérieur avec des systèmes de wagonnés pour envoyer les corps alors ce four se met en place progressivement et on va avoir des éléments Butner fait des rapports et vers le 20 août 1944 il dit que cette semaine le four va pouvoir fonctionner le 20 août et le 1er septembre le camp est évacué voilà une photo à la libération il y avait le drapeau français qui avait été mis on voit aussi le terril qui est là le cimetière malheureusement le camp on pourrait peut-être avoir des bouts mais peut-être là une baraque il faut savoir que la libération très rapidement les gens des environs sont venus récupérer qui avaient tout perdu des matériaux du bois des baraques pour réutiliser dans la vie civile et très rapidement le camp a disparu du paysage sauf le four crématoire bien entendu donc à la libération les gens notamment les anciens déportés parce qu'on est dans un secteur où il y a eu beaucoup de résistance la résistance communiste qui est bien connue dans le tige on l'a commémoré il y a quelques semaines avec toute la famille d'Aurélie Philippetti qui a ensuite été déporté au fort de Quelleux les anciens déportés du secteur qui avaient connu les camps ailleurs ils ont retrouvé un crématoire dans leur lieu de ville d'origine et ils ont voulu préserver ce four crématoire parce qu'au départ il était prévu qu'ils retournent l'abatteur de Ville Rue a voulu récupérer son four crématoire il y a eu une opposition locale des gens qui a fait que le four est resté et qu'une crypte a été réalisée pour le protégé alors au début Gaspard dans un de ses livres indiquait que la croix vous avez une croix qui est au dessus blanche était l'emplacement initial du four crématoire et vous voyez très bien que ce n'est pas le cas il est bien dans un creux le four crématoire et on verra tout à l'heure une comparaison entre la photo de la libération et la position actuelle il est vraiment situé on a construit la crypte autour du four crématoire il n'a jamais été déplacé les photos on regarde on fera l'analyse dans le rapport les briques la moindre briques sur la photo est au même endroit j'imagine mal démonter et remettre la brique avec la cassure dans le même sens on n'est pas à Boussingbel où on a démonté les statues égyptiennes moi je vois mal ça on en a plus ou moins la propre il y a les photos donc très rapidement comme je vous l'ai dit des quêtes qui sont faites des fêtes qui sont organisées par les gens par les communes il y a Villerue et Thiel qui sont très impliqués dans ces ventes alors là je vous mets un petit détail 21 septembre 1946 ils ont vendu des bobines de fil ils ont vendu des blaireaux du cirage des savonnettes et une partie des bénéfices permettait donc de rentrer dans une caisse pour construire cette crypte les sociétés aussi métallurgiques métallurgiques de la région ont été aussi sollicitées pour des matériaux pour de la main d'oeuvre il y a aussi des entreprises qui ont participé plus ou moins bénévolement à cette construction et je voulais vous montrer j'avais un exemple je vais regarder mes notes parce que c'est entre le 16 septembre 1946 et le 22 septembre 1946 c'est 39 320 francs à Thiel de récolter et 38 360 francs à Villerue soit 77 680 francs il faut savoir qu'à l'époque le salaire moyen est de 150 à 200 francs vous voyez que c'est on réussit à récupérer une grosse masse d'argent grâce à ça il y a eu des conflits dans les archives de la mairie de Thiel il y a eu des gens qui ont essayé de récupérer un peu d'argent dans tout ça dès qu'il y a de l'argent forcément il y a des gens mal intentionnés qui vont essayer de donc il y a eu des conflits il y a eu des histoires je ne vais pas aller dans le détail mais ça on essaiera dans le rapport d'en parler et donc on a une inauguration qui se fait le 17 novembre 1946 voilà quelques photos de l'inauguration avec des personnalités en différentes personnalités revenons donc à la crypte que vous avez sous les yeux ce qui est aussi très intéressant c'est cette petite plaque émaillée où l'entreprise française qui a fabriqué le fond crématoire indique qu'elle n'est pas responsable de l'utilisation par les nazis du crématoire elle décline toute responsabilité dans l'utilisation on est en train de faire des recherches parce que la société qui a produit le four de Villerue existe toujours et produit encore c'est le leader national des fours pour tout ce qui est abattoirs pour tout ce qui est déchets d'hôpitaux et à peut-être des archives où on pourrait notre objectif serait de comparer la configuration du four telle qu'elle était initiale à Villerue et comment elle a été retransformée on a fait une étude lors de vous allez voir de la campagne de fonds on a fait les plans les coupes pour comprendre et un peu la transformation de tout ça alors on a aussi un élément aussi intéressant qui a été découvert lors de nos prospections c'est un poteau en rail vous voyez perforé qui correspond en fait aux éléments de tendeur qui maintiennent la cheminée du four crématoire vous avez ici à Natsweiler ça existe toujours ça est toujours en fonctionnement et 4 et là on en a identifié 2 je crois 1 oui pour l'instant 1 mais là bon là ça a été coupé la forêt peut-être qu'on arrivera plus facilement à retrouver de mémoire il y a quelques années je me rappelle plus très bien je croyais en avoir identifié les 2 à l'époque alors sur l'emplacement voilà alors là la photo parle d'elle-même vous voyez la crête dans un petit creux dans une petite ravine un petit valon la photo de la libération et la photo de la crypte vous voyez la croix est ici en fait la croix c'est pour matérialiser au loin l'emplacement du crématoire pour qu'on puisse l'avoir de l'emplacement du crématoire il est un peu enfoncé dans ce petit vallon ça permet de l'identifier maintenant la vue elle est totalement différente demain on va aller faire des photos drone parce que tout a été coupé avec le squelette on va avoir une vision comme à l'époque en 1900 à l'époque de la guerre voilà donc là on a fait la photo à peu près au même endroit on a à peu près la même vue la libération et aujourd'hui donc comme je vous l'ai dit on a fait des relevés on a fait des coupes on a pas encore traité tout ça c'est assez brut aujourd'hui même si on s'est mis un petit coup de forcing pour présenter des nouveaux résultats aujourd'hui ce qui est aussi intéressant dans cette crypte c'est la présence de cet hôtel avec à l'intérieur une petite urne en verre qui contient des éléments brûlés d'ossements qui sont dits la tradition dit on a retrouvé ces fragments dans le four à la libération c'est ce qui est dit généralement il n'y a pas de l'inscription il n'y a pas d'inscription dessus c'est juste la tradition locale qui nous le dit et donc là dans le cadre de nos études on va faire une étude anthropologique de ces restes pour voir si c'est humain ou un animal parce que comme le four était pour un petit peu clarifier les choses pour l'instant on n'a pas de résultat mais c'est dans les choses à venir alors les morts ça fait le lien avec les morts parce que je vous ai dit tout à l'heure si vous avez retenu 20 août 1944 le four commence à être en état de fonction et même pas une semaine après ils s'en vont pas une semaine après ils s'en vont alors quand on reprend les chiffres on a 4 déportés qui vont mourir pendant les 79 jours vous savez j'ai retenu dans les 19 jours du camp et le premier qui va mourir c'est un certain Geza Morgenstern un juif hongrois qui décède le 27 juin 1944 là vous avez le registre d'état civil de la mairie de Thiel et le décès a été enregistré dans le registre d'état civil avec les morts du village est enregistré et on note qu'un sergent aviateur de l'armée allemande est venu déclarer le décès mais n'a pas signé il y a même marqué il ne signe pas l'acte et là il y a un conflit avec la mairie puisque le commandant du camp veut enterrer le corps dans le cimetière communal et la mairie va s'y opposer pour plusieurs raisons on n'a pas encore tout dépouillé mais entre autres des questions administratives il faut aussi savoir que dans les archives dans les archives du département il y a aussi une relation parfois complexe entre les prisonniers et les habitants du secteur qui parfois pour certains étaient considérés comme des voleurs les prisonniers les déportés voilà donc il y a il y a les deux côtés il y a ceux qui ont aidé il y a beaucoup de gens qui ont aidé parce qu'il y avait des serveurs civils et dans les témoignages qu'on entend que vous avez de vos parents grands-parents il parle de relations de bains de choses qui s'est changé mais il y a aussi eu des gens comme toujours qui se sont plaints qui ont fait des histoires avec ces prisonniers donc ça c'est dans le registre il n'y a qu'un décès qui est enregistré à Thiel ensuite là vous avez le rapport de Butner qui écrit au camp principal que Morgenstern est mort il fait un rapport il envoie au commandant du camp principal pour qu'ils enregistrent son décès et ensuite on va faire un certificat de décès avec un médecin au camp du Chaudhauve à tous les déportés qui meurent au Chaudhauve ils ont un certificat de décès avec une cause de décès donc là vous avez tuberculose naturellement les causes sont plus ou moins réelles vous en doutez bien en tout cas pour l'administration nasive il faut une cause et tout ça est enregistré donc les 4 on n'a que pour 1 ils ont conservé dans les archives le document originel qui est parti de Thiel et qui allait au camp principal et pour les 4 autres la totalité des 4 on a le certificat de décès et qui indique en haut le corps n'est pas revenu au camp principal c'est noté donc ils n'ont jamais été brûlés et j'ai vérifié le registre du crématoire parce qu'on a le registre tous les jours qui est brûlé tout ça c'est enregistré par les nazis ils n'ont pas c'est confirmé ils ne sont pas brûlés au crématoire que sont-ils devenus ? alors voilà c'est la question qu'on va poser aujourd'hui donc voilà je vous ai mis sur la durée de vie du camp à quel moment sont morts ces 4 personnes 27 juin 44 6 juillet 44 17 juillet 44 5 août 44 alors de quoi ils sont morts je ne peux pas vous dire on n'a pas trop de témoignages il y a un témoignage qui parle d'un qui aurait été fusillé mais en tout cas dans les registres ils sont officiellement tous morts de différentes maladies donc les morts ont entre 42 et 18 ans comme vous pouvez voir je vous ai dit c'est tous des juifs en bois et on a un témoignage au procès de messe qu'on aurait fait un grill au niveau du camp avec du bois de l'essence peut-être même du goudron et on aurait brûlé en plein air le premier d'entre eux de cette manière et vous voyez le crématoire j'ai mis le fonctionnement du crématoire c'est le 20 août entre le 5 août et le 20 août on ne laisse pas un corps à l'air libre comme ça ils en ont fait quelque chose donc concrètement ces 4 morts il y a très très peu de chances très faibles qu'ils aient été brûlés dans un crématoire qui a fonctionné après après les nazis vous avez vu la liste de Schindler ils ont aussi parfois réexhumé des corps pour les rebrûler mais là on était sur les cas des grandes fosses de masse pour essayer d'éliminer les traces de ce qu'ils avaient fait pour l'instant voilà les éléments que je peux vous donner alors il y avait les questions des photos du livre de Gaspard alors ça depuis qu'on est là qu'on travaille tout le monde a ces images en tête et voilà donc la photo la question des photos c'est toujours on peut leur faire dire ce qu'on veut il suffit de mettre la légende qu'on veut sous la photo là avec la guerre en Ukraine c'est facile on voit bien les russes et c'est les rois de dire ce qu'ils veulent avec les photos et vous avez là la photo où il y a marqué qu'il y avait prise à Thiel alors Gaspard raconte une histoire dans un bar d'un soldat qui aurait donné des photos dans un bar du secteur et qui le soldat aurait dit c'est des photos que j'ai prises à Thiel et ensuite ces photos seraient restées chez les gens et puis Gaspard aurait eu accès à ces photos alors quand on regarde les photos on s'est dit c'est bizarre ces photos là on les connait elles nous disent quelque chose et on a travaillé on va vous présenter sur trois photos le travail qu'on a réalisé d'analyse de la photo et bien très clairement là je vous ai mis deux photos on vous a mis pardon à Bourg-en-Val à la libération de Bourg-en-Val vous reconnaissez très bien la fenêtre c'est le crématoire de Bourg-en-Val vous reconnaissez très bien la cheminée vous reconnaissez très bien l'arbre là il y a les feuilles il n'y a pas les feuilles sur les photos au moment où sont prises à Bourg-en-Val et puis vous reconnaissez les corps à Bourg-en-Val c'est les fameuses les camions avec les bennes de corps vous connaissez les vidéos les films qui ont été faits qui sont abominables c'est très caractéristique de ce camp donc une photo qui a été prise à Bourg-en-Val et qui a été annotée comme étant prise à Thiel deuxième photo qui est toujours à Thiel un tas de cadavres la photo on peut s'aller couper qu'on ne voit pas tout autour et là vous avez une photo à Darao et vous reconnaissez la porte la porte est là on reconnaît ce cadavre qui se trouve ici on reconnaît celui-là avec les jambes qui sont vers nous exactement pareil et celui-là qui est ici ils sont en pareil juste la photo de Thiel a été prise un peu plus tard il y a plus de cadavres sur le tas en tout cas on a bien la preuve que c'est une photo qui est prise à Tharao autre photo vous voyez qui est indiquée comme étant prise à Thiel avec des cadavres qui sont transportés par des soldats pour les mettre dans des fosses communes quand on analyse les uniformes des soldats c'est les soviétiques et Thiel n'a pas été libéré par l'armée soviétique ça là-dessus on en est tous certains c'est une photo qui a été prise à l'est on n'a pas l'endroit exact en tout cas c'est une photo qui n'a pas été prise à Thiel on reconnaît les calots des soviétiques alors l'autre question sur les morts toujours c'est la présence de ces urnes qui sont là il y a une urne de Bouronneval donc il n'y a rien à faire après la guerre il y a eu beaucoup de cendres il y a eu beaucoup de pour les questions mémorielles on est allé chercher des cendres un peu partout et on a fait des mémoriaux le plus connu le fort de Quelleux le mémorial départemental de la résistance c'est pour mettre une urne avec des cendres qui ont été récupérées après guerre dans différents camps et symboliquement pour toutes les personnes disparues on crée un tombeau avec ces cendres vous avez une urne là d'un italien qui a été mis en 2005 dans la crypte qui est marqué comme étant un Thiel et cet italien n'est jamais il y a une vingtaine d'Italiens il ne fait pas partie des vingtaine d'Italiens du camp de Thiel c'est peut-être un italien qui était dans le camp de prisonnier de guerre il y avait beaucoup d'Italiens de Morfontaine autre élément aussi intéressant c'est que la crypte de Thiel a catalysé toute la mémoire du secteur du PIO de la résistance et de la déportation toutes les familles il y a eu des êtres proches qui ont disparu qui ont été assassinés il y a eu des à Thiel à la fin de la guerre il y a eu toute une série de jeunes gens qui ont été assassinés par les nazis et c'est devenu l'endroit où on a commémoré toutes ces personnes disparues et on va avoir toutes ces plaques qui vont s'insoler parfois pour des choses complètement qui n'ont absolument rien à voir avec l'histoire locale cette plaque sur l'armée secrète des Ardennes rien à voir avec l'histoire de Thiel ou de Cantile des plaques vous voyez parfois on mentionne disparues dans tel camp on a les déportés de Ville Rutil c'est vrai qui l'a mis on a commencé à la fin des recherches on retrouve quasiment dans toutes les photos de toutes ces personnes et il en manque par exemple là c'est un déporté de Thiel qui est mort dans un camp et qui n'est pas sur la plaque en plus c'est des plaques qui ont été mis au début après la guerre c'est pas complet c'est même pas complet par rapport à la réalité donc voilà tout ça pour dire que ce qui est très important à dire c'est qu'on n'évoque pas du tout ces juifs ces cryptes c'est presque une église on a un hôtel ces traditions très chrétiennes alors que les 4 morts sont juifs et que sur 863 étaient juifs le seul allusion à ces déportés juifs c'est la plaque récente le panneau au nac qui se trouve devant et qui évoque cette histoire et puis l'association aussi qui fait ce travail qui évoque dans les visites l'histoire de ces personnes alors on va passer maintenant à la mine je laisse la parole à donc on vient d'aborder les deux premières problématiques de la prospection donc d'abord le plan du camp et d'après ensuite avec Michael le four crémaceoire et la crypte et on va passer à la troisième problématique qui est la mine du camp de Thiel ça marche ? ça marche voilà donc derrière nous vous voyez une petite vidéo qu'on a réalisé pendant la prospection en 2021 donc avec le drone donc ça vous permet d'avoir une vue sur le début de la galerie pendant que je vais vous expliquer un peu l'histoire du camp de Thiel bon excusez-nous c'est un peu long le drone avait un peu de mal il ne voulait pas rentrer dans la galerie normalement il n'est pas censé rentrer un endroit où il ne peut plus capter le signal et donc c'est un peu long donc la mine de Thiers-Selais elle a une histoire qui est assez longue où se mélangent plusieurs types de travailleurs l'exploitation elle commence en 1885 et elle ne va pas s'arrêter pendant la guerre pendant la guerre on va voir non pas les déportés qui vont travailler à l'extraction mais des hostarbeiter on en a déjà parlé plusieurs fois auparavant pendant la conférence en même temps du coup que les hostarbeiter vont réaliser l'exploitation de la mine on va voir un deuxième travail qui va être réalisé par les déportés ils vont être installés dans un espace industriel qui va être aménagé complètement au sein de plusieurs galeries intérieures de la mine et ils vont travailler à la production de pièces pour faire des missiles V1 et aussi d'autres éléments d'aéronautique pour des avions et après guerre alors que jusqu'à maintenant avant de venir faire la prospection on pensait que l'exploitation ne continuait pas l'exploitation continue donc on a encore une influence après guerre et tout ça se mélange et donc vous allez le voir après parmi les vestiges qu'on va vous présenter on a un mélange entre toutes ces périodes d'occupation de la mine entre l'avant-guerre pendant la guerre et après-guerre donc on va commencer par cette première photo c'est une photo de l'entrée de la mine de Tercelet qui a été prise après la guerre donc on voit un soldat américain ou deux sur la photo cette photo elle est intéressante parce que c'est l'entrée de la mine l'entrée que vous connaissez actuellement elle est complètement bétonnée elle est monumentale il y a écrit un texte à l'entrée avec les dates d'exploitation de la mine et là comme vous le voyez il n'y a pas du tout de béton en fait sur les parois sur le côté c'est la terre et la roche brute et on a une toute petite entrée qui n'est vraiment pas très grande qui a été aménagée juste tout simplement avec du bois mais on voit quand même un système de rails pour faire passer des wagons mais ça a l'air très très simple par rapport à ce qu'on connaît actuellement de l'entrée de la mine alors on va reprendre l'analyse de la photo à partir de l'encadré rouge qu'on voit qui est sur la photo on voit une maison juste au-dessus et à partir de cette maison vous allez voir ce qu'on peut faire alors cette maison elle est encadrée en rouge donc sur la photo en noir et blanc qui est une photo de 44 et elle est encadrée en rouge également sur la photo aérienne actuelle donc à partir de cette maison on peut voir où était l'entrée de la mine en 44 donc l'entrée de la mine en 44 c'est le petit trait rouge que Mickaël est en train de vous montrer voilà et le deuxième petit trait je vais le faire sur la photo actuelle c'est l'entrée de la mine actuelle donc ce qu'on peut voir en fait c'est que l'entrée de la mine en 44 et l'entrée de la mine actuelle se situent plus du tout au même endroit on a plus de 100 mètres de différence entre la première entrée de mine et l'entrée de mine actuelle donc ce qui explique en fait que les photos de 44 elles ne correspondent pas du tout à ce qu'on voit actuellement la maison on la voit c'est dans la rue Sainte-Barbe c'est une des maisons de la rue et donc elle nous sert de point de repère pour expliquer ça c'est Daniel il nous a montré donc ça c'est l'entrée de mine bon plus actuelle maintenant parce que la fresque est installée là mais donc cette partie de la mine qui est bétonnée en fait elle ne date pas du tout de la période de la guerre en fait c'est pas l'entrée que les déportés ont vu quand ils sont rentrés dans la mine c'est un aménagement qui est postérieur à la seconde guerre mondiale on peut voir un autre élément sur les photos d'entrée de mine donc ça c'en est une autre mais qui est de la même série on voit toujours les soldats américains qui sont à l'entrée et on voit un amoncellement d'agglos en béton et en fait en se promenant dans la mine donc toujours avec Daniel qui nous a fait visiter pendant notre prospection en 2021 on a retrouvé ces mêmes blocs ces mêmes agglos en fait qui datent de la période où les allemands ont fait travailler les déportés et les osterbiteurs à l'intérieur de la galerie donc ça nous montre bien qu'encore aujourd'hui à l'intérieur des galeries on a encore des vestiges de ces aménagements qui ont été faits pour faire travailler les osterbiteurs et les déportés alors là c'est une interrogation qu'on a qu'il va falloir résoudre et qu'on fera pour la rédaction du rapport donc là on se situe au début de l'entrée de la mine on est dans la partie bétonnée et vous voyez que sur les côtés sur les parois Michael peut vous montrer on a du béton qui fait un petit resseau sur une longueur de quelques mètres en fait ça c'est un aménagement qui permet avec un système de palan de charger des wagonnées et donc la question maintenant qu'on se pose c'est finalement comme l'entrée de la mine qu'on connaît c'est pas l'entrée où les déportés rentrés est-ce que ça fait partie des raménagements d'après-guerre pour l'instant l'hypothèse pour nous c'est que ça doit sûrement faire partie des raménagements d'après-guerre mais il faut encore qu'on vérifie comme on sait combien de mètres ont été rajoutés ça va faire partie des choses qu'on va étudier et on pourra vous en dire plus très bientôt Transition sur l'atelier donc rappelez que la mine il y a une partie surtout des ostrobaters qui travaillent à l'exploitation du fer toujours avec des travailleurs civils avec différentes catégories et on va avoir une partie qui va être transformée en usine souterraine pourquoi en usine souterraine parce qu'on est à l'abri des bombardements tout simplement à l'abri des repérages des photos aériennes alliés et on va donc aménager peindre en blanc à la chaux pour des questions d'éclairage ça rend plus clair l'espace comme vous voyez sur cette photo à la libération on va installer on va faire des sols on va installer des systèmes d'installation électrique d'installation aussi avec les machines les fumées d'échappement d'extraction de fumée et toute une série de machines qui vont être installées et là on peut remercier l'association dont Joby est le nom vous la connaissez toute qui travaille sur le patrimoine industriel minier du secteur c'est ça qui a retrouvé dans ses archives un document très important qui est l'inventaire en septembre 1944 de toutes les machines outils qui ont été trouvés dans la mine et que les américains la première chose qu'ils vont faire c'est de récupérer des éléments pour tout ce qui est la recherche ça va servir à la recherche aérospatiale vous le savez après la seconde guerre mondiale mais pas que les américains les français aussi la recherche aérospatiale française a aussi été liée à la recherche nazie et les américains les sociétés locales veulent récupérer manque de matériel c'est du bon matériel allemand et les américains vont récupérer une ou deux machines et tout le reste va être redonné aux sociétés locales qui en font la demande et vous avez plus de 300 je crois machines outils des perceuses des tourneuses différents éléments qui permettent un peu de voir quelles étaient les étapes dans la chaîne de fabrication qui étaient réalisées à Thiel autre élément on est dans l'actualité aussi parce que une découverte chez un particulier récente a permis de remettre la main sur des éléments de V1 donc là vous avez le schéma de fabrication d'un V1 je vous ai mis un peu les pièces qu'on voit sur les photos et qu'on a aussi de la manière réelle donc soit vous avez des éléments de queue des éléments d'aile en jaune des éléments aussi encore de queue et ces fameux réservoirs pas des réservoirs c'est des réservoirs d'air comprimé qui sont construits de fils de fer enroulés extrêmement lourds qui étaient présentés hier pour ceux qui étaient là lors de l'inauguration et qui après la guerre les gens sont un peu récupérés des choses là ça avait été récupéré par le directeur de la mine si je m'invuse dans sa maison et ensuite avec les ventes successives ça a pu être retrouvé et maintenant acquis par l'association des pièces aussi qui sont parfois plus petites c'est des pièces de rivets qui se trouvent dans la crypte il y a une petite vitrine en aluminium cette pièce a été volée récemment elle n'existe plus malheureusement en tout cas vous avez différents types de rivets et on en a fait d'ailleurs l'étude les dessins pour essayer de voir à quel c'est sûrement pour la carlingue du vin mais ça peut être aussi lié comme l'a dit Juliette à des avions qui étaient aussi il y avait donc le Focke-Wulf c'est ça qui était aussi réalisé à Tille et des mosquitos voilà je passe la parole à Aurélien pour vous parler d'une découverte la question était d'essayer de retrouver des traces de ces différents ateliers au sein de la mine et je passe donc la parole à Aurélien et bien oui dans la prospection qu'on a réalisée également dans la mine et accompagnée de Daniel on a découvert du moins on a redécouvert une zone très intéressante qu'on a identifiée comme un dépotoir au fond d'une des galeries alors là c'était une grande découverte parce qu'énormément d'objets des centaines de fragments de tôle de métal de métal étaient au sol et là c'est tout de suite poser la question de un petit peu comment transmettre comment enregistrer comment conserver cette trace de ce dépotoir donc là encore une fois on a réutilisé des outils qu'on avait utilisés à l'extérieur de topographie pour localiser par exemple l'emprise exacte du dépotoir sa surface pour nous donner une idée et avant de prélever certains de ces objets donc on a topographié l'emplacement exact on a réalisé ce qu'on appelle une photogrammétrie alors une photogrammétrie c'est un procédé qu'on utilise régulièrement en archéologie c'est une technique qui a après une prise de vue permet de modéliser un objet en trois dimensions ou un espace donc là on a modélisé cet espace alors encore une fois on ne s'attendait pas du tout à tomber sur ce genre de vestiges donc on a fait un petit peu avec les moyens du bord avec les moyens que l'association nous a prêtés et les moyens qu'on a mis en oeuvre un appareil photo quelques éclairages ce qui nous a permis en fait de créer une petite restitution 3D de cet environnement et ensuite de localiser les différents éléments qui nous intéressaient sur la 3D alors qu'est-ce qu'on a pu localiser et qu'est-ce qu'on a prélevé de nombreux objets essentiellement des objets en métal et ce qui est vraiment intéressant dans ces objets en métal c'est qu'on voit on voit très bien des traces de découpe sur ces objets qu'on peut généralement utiliser on peut les associer à la réutilisation de matières premières donc il ne faut pas oublier qu'on arrive à la fin de la guerre les matériaux se deviennent très rares donc c'est vrai que là on réutilise on réutilise vraiment tout ce qu'on peut et là on le voit très bien on a des pièces qui sont vraiment découpées et on réutilise le maximum du matériau donc c'est sûrement des pièces qui sont en lien avec les activités industrielles réalisées peut-être par les déportés et encore une fois c'est lié vraiment à ce manque de matières premières qu'il y a à la fin de la guerre et dans ces lots d'objets donc il y a vraiment les choses qui ont été les plus nombreuses qui étaient par centaines sur le sol et qu'on en a prélevé un lot de 18 un lot représentatif c'était des alors on ne sait pas comment les appeler là c'est encore une question qui va être pour l'instant on a une théorie on n'a pas réussi à donner un nom de ce qu'on appelait nous des capuchons pour l'instant métalliques qui proviennent de ce dépotoir alors ces capuchons c'est pareil ils sont retravaillés on voit des marques de découpe on a différents modèles on a quatre types de découpe différentes et on voit encore une fois alors peut-être encore une fois la matière première qui est récupérée et après du coup c'est poser la question à quoi servait ces capuchons alors pour l'instant en tout cas l'hypothèse l'hypothèse qu'on a la première hypothèse qu'on a pour l'instant oui c'est peut-être pour le stockage d'obus alors c'est des choses qu'on retrouve alors Mickaël sera peut-être plus en parler pendant la première guerre mondiale plutôt et la seconde guerre mondiale donc qui permettait simplement de caler l'obus dans ce système et d'ailleurs une sorte de c'est un panier un panier en objet qui permettait de caler l'enjeu donc on va passer à la quatrième et dernière thématique de la prospection donc après avoir exploré à la fois l'espace du camp puis après les galeries de mines on s'est appelé à la réalisation d'un inventaire du mobilier donc c'était l'ensemble des objets qui avaient été trouvés, ramassés collectés par l'association toutes les dernières années depuis la création de l'association donc je vais vous expliquer un peu comment on a procédé pour faire l'inventaire de ces objets archéologiques donc vous voyez à l'écran une photo de l'équipe des étudiants au travail donc avec ordinateur installation pour faire des photographies tous ces objets en fait ils sont en lien comme je disais tout à l'heure avec toutes les différentes périodes d'occupation de la mine aussi bien donc avant la guerre qu'après ou pendant la guerre donc c'était important de les décrire au maximum de les documenter au maximum pour pouvoir les rattacher à une période si on le pouvait après pour tout ce qui est objets qui sont en lien avec le travail du mineur ça reste très compliqué parce que c'est les mêmes objets en fait qui sont utilisés avant la guerre ou pendant la guerre par les extraterrestres donc il y a des objets qui vont être un peu compliqués à rattacher à une période au niveau de la méthodologie ce qu'on a fait c'est que chaque objet a été séparé chaque objet s'est dû attribuer un numéro ce qu'on appelle un numéro d'inventaire qui comprend un numéro d'opération qui permet de relier l'objet au site d'où il vient donc là on avait un numéro qui correspondait au camp de TIL et après le numéro il est composé ensuite d'un code qui correspond à son matériau par exemple si c'est du cuir ou si c'est du fer ou autre chose et un numéro qui lui est propre donc ça, ça permet ensuite de le retrouver dans notre tableau d'inventaire ou dans des collections ou si on veut des expositions qui seront réalisées ensuite plus tard dans la mine pour faire de la médiation ça permet de retrouver d'avoir une trace des objets donc une fois numérotés ils sont passés par une première étape donc les premiers étudiants qui étaient devant un ordinateur et qui ont rempli un tableau d'inventaire donc vous avez un extrait au tableau dans ce tableau on va documenter l'objet complètement on va dire qu'est-ce que c'est comme objet par exemple pour une des chaussures de mineurs dire que c'est une chaussure qu'est-ce qu'on peut noter est-ce qu'il y a des marquages de la fabrique de la chaussure est-ce qu'on a une pointure est-ce qu'elle est entière ou est-ce qu'elle est abîmée son état de conservation c'est aussi quelque chose qui est très important pour pouvoir continuer à conserver l'objet dans le temps il faut pouvoir noter dans quel état il est afin de pouvoir prendre des mesures afin de le conserver on va aussi le mesurer complètement et tout ça ça va être rentré dans ce tableau d'inventaire qui va ensuite être soumis dans le rapport de prospection une fois qu'on a fait ça donc ça passait à l'étape suivante donc chez d'autres étudiants qui ont fait des photos de chaque objet vous pouvez le voir qu'en dessous de la chaussure il y a une petite réglette qui est la petite réglette que montre Michael c'est ce que nous en archéologie on appelle une mire c'est en fait une échelle ou une petite réglette et ça permet de savoir quand on voit la photo quelle taille fait l'objet donc c'est juste pour se représenter mieux l'objet savoir s'il fait 2 cm ou 15 ou 1 m après étape d'après ça c'est valable pas pour tous les objets c'est surtout valable pour les objets qu'Aurélien vous a présenté juste avant donc ce qu'on appelle les capuchons on peut faire des dessins qu'on appelle des dessins techniques c'est quand c'est des objets qui sont un peu complexes ou qui montrent des gestes ou des problématiques précises donc par exemple là ces capuchons avec les traces de découpe c'était intéressant de les dessiner pour montrer le geste qui avait été fait donc ces découpes pour récupérer les matériaux mais ça va pas être obligatoire on va pas le faire pour tous les objets l'étape d'après c'est l'étape du conditionnement donc tous les objets ils vont être mis dans des sachets en plastique avec leur étiquette ce qui est dans un papier qui est incutrécible donc qui va pas se dégrader et donc tout ça ça va permettre de conserver l'objet et la dernière étape c'est l'étape de l'étude donc on va réaliser l'étude de tous ces objets et on va rédiger une synthèse qui sera dans le rapport de la prospection je vais vous montrer quelques exemples donc juste pour illustrer les objets qui peuvent se rattacher à différentes occupations différents travaux dans la mine alors on commence par un objet qui est lui assez monumental on pouvait pas le conditionner on pouvait pas le mettre en sachet lui pour le coup donc c'est une bétonnière vous voyez qu'on l'a pris en photo et elle on l'a dessinée pour montrer bien tout l'assemblage et les détails techniques on a réussi à identifier son modèle la photo que vous voyez à droite elle était prise à Michael sur un site de l'Immagino en Moselle en fait c'est un modèle typique qui a été utilisé pendant la construction de l'Immagino donc c'est plutôt une bétonnière qui est française et qui date plutôt des années 30 mais pour l'instant on peut pas savoir qui l'a utilisée est-ce qu'elle a utilisée avant-guerre est-ce qu'elle est récupérée utilisée par les nazis pendant la période du camp est-ce qu'elle est réutilisée après-guerre ça on ne peut pas c'est pas parce qu'elle a été construite dans les années 30 et déjà utilisée dans les années 30 qu'elle n'a pas pu être utilisée après deuxième exemple toujours une bétonnière celle-là pour le coup on peut identifier aussi clairement son modèle vous voyez en dessous c'est une image qui est sortie d'un catalogue des années 30 donc c'est une bétonnière qui est allemande et elle aussi on peut se poser la question quand est-ce qu'elle a été utilisée dans la mine est-ce qu'elle a été utilisée justement pour aménager la mine quand il y avait des osterbiteurs et les déportés c'est une question auxquelles on ne pourra pas répondre immédiatement mais peut-être plus tard car dessus il y a deux petites plaques il y a une plaque qui correspond à son modèle donc le modèle qu'on a identifié donc ça c'est la fabrique qui a fabriqué la bétonnière et il y a une deuxième plaque qui correspond à l'entreprise à laquelle la bétonnière appartenait qui est une entreprise en Allemagne donc on pourrait plutôt se dire qu'elle a été utilisée effectivement pendant la seconde guerre mondiale mine pour l'instant on n'a pas trouvé de traces de cette entreprise mais ça va encore venir quand on va continuer nos recherches toujours en lien avec la mine donc là plutôt avec l'exploitation on retrouve toute une série d'objets qui sont en lien avec cette exploitation de la mine donc là on vous a mis trois exemples qui sont un peu iconiques de l'exploitation on a un bidon de trempage et un bidon de transport et une petite lampe à carbure donc vous voyez il y a une photo d'archive qui est juste mis au-dessus et qui montre aussi ces trois objets ça permet de les remettre en contexte et c'est exactement ce type d'objets dont je parlais tout à l'heure où c'est compliqué de savoir à quelle période ils ont été utilisés parce qu'ils peuvent très bien avoir été utilisés avant la guerre pendant ou après et sans inscription dessus ou éléments particuliers on ne peut pas dire qui les a utilisés par contre on peut dire à quoi ils ont servi donc je vous rappelle ce qu'on vous répète aussi depuis le début de la conférence c'est qu'il y a eu beaucoup d'activités dans cette mine il y a eu 861 déportés qui ont travaillé à l'intérieur 5 000 Ostarbeiters donc plutôt eux pour l'exploitation aussi 725 ouvriers requis du STO il y a aussi eu des travailleurs civils et des employés allemands donc toutes ces personnes elles sont passées par la mine elles ont laissé des traces et c'est en partie ces objets qu'on a pu étudier on a un petit exemple pour les Ostarbeiters c'est une bouteille ce qu'on appelle une bouteille calvaire en fait c'est un exemple d'artisanat qui est réalisé la plupart du temps soit par des Ostarbeiters soit par des prisonniers de guerre soviétique c'est vraiment emblématique de l'artisanat plutôt de l'Est de l'Europe comment ça fonctionne ? on réutilise une bouteille n'importe quoi elle peut avoir servi pour des produits d'hygiène pour de l'alcool pour n'importe quoi donc c'est la récupération d'une bouteille et après à l'intérieur on va réaliser une scène de crucifixion qu'on va glisser à l'intérieur de la bouteille et généralement ça va être réalisé avec des petits éléments en bois ou des petits éléments métalliques et c'est souvent assez précis avec plein de petits détails ces objets ils ont été parfois utilisés pour donner en cadeau à la population civile pour faire des échanges par exemple pour récupérer de la nourriture pour avoir de l'aide ils illustrent un peu les échanges qu'il y a pu avoir entre Ostarbeiters prisonniers de guerre soviétique et la population autour la population civile qu'il y avait dans la région là on a un exemple pour les comparer on retrouve le même type de bouteilles calvaire à Dantin c'est en Moselle c'est un site qui s'appelle le banc Saint-Jean qui était un site de casernement de la ligne Maginot et qui a servi comme camp pendant la guerre et on avait donc des prisonniers soviétiques qui ont aussi réalisé ce même type d'artisanat et qui l'ont distribué à la population civile et on a encore actuellement des traces chez certaines familles dans la région autour de Dantin ils ont encore ces petites bouteilles qu'ils ont conservées depuis la seconde guerre mondiale donc c'est vraiment un élément lui qui pour le coup est très datant on sait exactement que ça date de la seconde guerre mondiale et donc c'était tout c'était un peu plus long que prévu mais donc vous voyez on essaie de vous présenter comment les données archéologiques pouvaient compléter en fait les données d'archives et à quel point en fait les problématiques entre archives histoire et archéologie pouvaient s'entremêler et permettre de se compléter et d'apporter des éléments nouveaux pour les recherches sur le camp d'Eutil on voulait remercier les soutiens financiers qu'on a évoqués en introduction l'association la commune de Thiel la fondation pour la mémoire de la Shoah et le ministère de la culture qui ont co-financé les recherches qui sont en cours et qui vont aboutir à un gros rapport que tout le monde attend et à une thèse aussi de Juliette qui est une latin aussi super merci